Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coiffure. Ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas fait. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une super tresque. Je ne vous demande pas de faire aussi bien. Mais non, Caroline. Pardon ? Non, mais c'est pas bien ça. Mais elle n'est pas bien ma tresque ? Mais vous êtes qui vous ? Ah ben, tiens. Ah mais je vous reconnais. Vous êtes le monsieur sur les shampoings. Il n'y a pas que les shampoings. Franck, trop beau. Toute une gamme. Ah. Et donc, on peut faire mieux que ça ? Ben oui, bien sûr. L'esprit n'est pas mal. Mais bon, il faut changer tout ça. On ne va pas conseiller quand même. Bon, d'accord. Là, on a l'impression que vous sortez du lit. Bon, d'accord. On recommence alors. C'est parti. Donc, maintenant que Franck Provo, comme vous l'avez vu, nous fait l'honneur d'être sur la chaîne pour nous donner ses conseils d'experts, on va en profiter parce que moi, je ne fais pas souvent des cointures parce que j'avoue, je ne suis pas très douée. Donc, j'ai choisi la cointure la plus difficile que j'ai trouvée sur Internet et on va essayer de la reproduire. Super. Bon, je pense qu'on va déjà changer tout ça. Pour donner du volume, il faudrait déjà changer la raie de côté. Moi, je te conseille de la création. Tu vaporises l'ensemble un petit peu partout dessous, comme ça. Tu vas faire une tresse en épi, on n'est pas. Oui. Et puis, pour assortir un truc un peu plus marrant, tu peux prendre une mèche un peu épaisse, comme ça, pour faire comme une dreadlock, tu vois. Tu vas tourner comme ça. Mais pas une dreadlock, elle a une fosse. Oui, d'accord. Et puis là, après, je pense qu'on va prendre une lentifrice pour discipliner un petit peu les petits cheveux. Et puis, on finira par un petit coup partout dans l'ensemble, de la laque. Je prendrais de la fixation forte, là. Et puis, voilà. Alors, tu vas me dire, peut-être que ça fait beaucoup de tourmalac, mais pas du tout, parce que c'est une laque qui nous aide à coiffer et qui ne colle pas. Et je suis sûr que tu es un très bien débrouillé. On va voir, alors. De toute façon, je suis là et je surveille. D'accord. Je ne vais pas donner de mauvais conseils. Oui, c'est vrai. C'est promis. Allez, c'est parti. Donc, on est parti pour la coiffure. On va commencer par appliquer de la gamme Expert Création, la laque volume intense, pour pouvoir texturiser nos cheveux et qu'ils soient ensuite plus faciles à travailler. On va ensuite les mettre de côté et séparer ensuite une mèche de cheveux pour pouvoir venir faire une tresse en épis de blé. Donc, choisissez-la assez proche de votre oreille. Encore une fois, on met de la laque. Cette fois-ci, on met de l'antifrise pour éviter d'avoir plein de petits cheveux qui volent de partout. Et ensuite, on est parti pour la tresse en épis de blé. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Je vous en ai montré plusieurs fois sur ma chaîne. Il vous suffit de séparer vos cheveux en deux parties et ensuite de prendre une mèche sur l'extérieur d'une partie et de la ramener vers la deuxième partie en passant par en dessous. Donc, faites-le avec vos index ou avec vos pouces. C'est vraiment facile. Comme vous le voyez à l'écran, à chaque fois, il suffit de prendre la mèche la plus extérieure et de la ramener par en dessous à la mèche opposée. Une fois que vous êtes arrivé en bas de votre tresse, vous n'avez plus qu'à l'accrocher avec un élastique transparent de préférence. Et ensuite, vous détournez un peu les mèches pour leur donner un peu plus de volume, de texture. Et on termine encore une fois avec la laque Expert Création anti-freeze pour éviter que ça frise de partout. Pour la dread, c'est pareil. On va mettre la laque anti-freeze et on va venir entortiller nos cheveux. Donc, comme un tortillon tout simple, tout classique, comme on en faisait quand on était petite. Encore une fois, pour donner de la texture à cette fausse dreadlock, on rajoute de l'anti-freeze et voilà, ça va neutraliser toutes les petits frisottis. Une fois que ça, c'est fait, on va venir rassembler tous nos cheveux du même côté. On va encore une fois appliquer de volume intense sur les cheveux qui restent. Encore une fois, pour les texturiser, c'est vraiment très très important dans cette coiffure, la texture des cheveux. Et ensuite, on passe les doigts un petit peu. On attache un élastique et ensuite, on va venir cacher cet élastique avec une petite mèche de cheveux à l'aide d'une bobby pin et en crépant un peu le cheveu. Pour être fidèle à la coiffure que portait Blake Lively, on va ensuite venir poser la mèche de devant avec une pince plate directement au-dessus de notre tresse en épis de blé. Et également, rajouter une broche. Donc là, on a pris un collier qu'on a un peu désintégré pour que ça ressemble à une broche. Et c'est vraiment tout ce qui va donner la définition de la coiffure. Ensuite, on termine avec une fixation forte de la gamme Expert Fixation. Et le tour est joué. Et donc voilà pour le résultat de la coiffure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est hyper ressemblant. Et merci Franck pour ton aide parce que je n'aurais pas réussi toute seule, c'est sûr. Ah non, non. Tu l'as fait toi-même. C'est vrai, je l'ai fait moi-même. Effectivement, on peut le refaire. Bon, les conseils qu'on peut donner, c'est effectivement de ne pas prendre la natte trop derrière. Oui, la première fois on avait pris trop derrière, vous ne voyez pas. Et puis on peut aussi agrémenter. On l'a fait de cette façon, mais on peut faire d'autres petites dreadlocks, on peut mettre une broche, faire ce qu'on veut. Et on pourrait qualifier ça d'un peu bohème, un peu épichique. Oui, c'est sûr. Mais il y a besoin vraiment de texturiser les cheveux parce que souvent, les coiffures les plus compliquées, en fait, c'est celles qui ont un effet coiffé-décoiffé. C'est encore plus dur que les coiffures bien frites, je trouve. C'est pour ça qu'avec cette nouvelle laque d'Esper Création, ça permet de travailler le cheveu en même temps, de donner du goût. Et puis je n'ai pas l'impression qu'ils soient tous... Ah, ils ne sont pas collés du tout. Non, ils ne sont pas collés du tout, ils sont encore très fluides. On peut carrément les décoiffer et tu auras les cheveux, les cheveux, les cheveux, c'est simple. Puis bon, ça laisse libre cours à la création. Merci en tout cas pour ton aide. Ça a été un plaisir. Et vous les filles, vous pouvez aussi essayer de reproduire cette coiffure en participant à un concours. Vous pouvez gagner deux places pour me rencontrer à une soirée en septembre en compagnie de Franck Provo. Absolument. Et vous avez aussi cinq possibilités de gagner toute une gamme Franck Provo. Donc pour participer, vous avez juste à poster, juste, c'est... Bon, regardez bien la vidéo, regardez bien le tuto, vous devriez y arriver. Postez une photo de cette coiffure sur Instagram avec les hashtags qui s'affichent. Et je tirerai au sort très prochainement les gagnantes. Et nous, on a hâte de vous rencontrer. Ça sera la gamme complète. Et oui, la gamme complète pour les cinq gagnantes chez elle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup Franck pour ton aide. Bah écoute Caroline, j'ai pris beaucoup de plaisir et puis je trouve que c'est sympa de faire des essais comme ça. Et puis au moins, chacun peut l'interpréter et on va... Je pense que le jury va regarder sérieusement. Ouais, on va bien choisir les coiffures. Allez, à très vite les filles. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada